... Renforcer la liberté d'expression et de la presse en vue d'en créer et d'approfondir la démocratie en Afrique, tel est le but ultime qui a conduit à la création du Festival international de la liberté d'expression et de presse FILEP. Initié depuis 2005 par le Centre national de presse Norbert Zongo, en collaboration avec Media Foundation for West Africa et le Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples, le FILEP se veut la plateforme de promotion et de défense des droits humains, de la liberté d'expression et de presse et de la protection des journalistes. Pour sa quatrième édition tenue du 23 au 26 novembre 2011 à Ouagadougou, le FILEP s'est penché sur le rôle des journalistes pour des élections transparentes et la bonne gouvernance en Afrique. Professionnels des médias et hommes de droit, ils nous livrent leur vision de ce rôle vital que doivent jouer les journalistes. Le thème de votre colloque, « Média, élection, démocratie et gouvernance » est sans conteste d'actualité au Burkina. Le Média joue un rôle extrêmement important pour la démocratie, pour le développement de la démocratie, parce que le Média contrôle aussi l'État, le Média encourage la transparence pour la société, donc pour développer le contre-pouvoir aussi dans une démocratie, pour cette fonction, le Média est indispensable. Pour que nous puissions faire progresser la démocratie en Afrique, il faut au-delà de la garantie d'utilisation de la démocratie... Ce thème est un thème d'actualité, dans la mesure où les questions aujourd'hui qui font problème en Afrique, c'est la question des élections. Or, les élections sont le passage obligé pour mettre en place une gouvernance démocratique. Et quand on regarde la question des élections, on se rend compte que la part des médias dans les élections est importante. Selon le traitement qui est accordé aux élections, à la campagne, etc., on peut déboucher sur des résultats qui soient acceptés et un climat apaisé, comme on peut entrer dans une zone de turbulence qui conduise véritablement à des violences sociales. Les exemples que nous avons connus en Côte d'Ivoire sont là pour montrer le rôle que la presse peut jouer dans l'exacerbation des tensions et des antagonismes. Donc, il est bon que les journalistes réfléchissent sur leurs responsabilités quand tu as accompagné les élections en vue de construire une société démocratique. On ne peut pas imaginer une démocratie viable sans une presse libre. On ne peut pas imaginer une culture de bonne gouvernance sans une presse libre. Pourquoi on ne peut pas imaginer une démocratie viable sans une presse libre ? Vous savez qu'en démocratie, le pouvoir appartient au peuple et qu'il délègue à des représentants, dans le cas de l'organisation des élections. Mais les citoyens ou le peuple doivent être informés de ce que les gouvernants choisis font du mandat qu'il leur a donné. C'est en cela que la presse joue un rôle important parce que la presse, au quotidien, au jour, le jour, informe les citoyens sur le comportement des gouvernants, sur le sens des décisions prises par les gouvernants. Les élections sont des moments assez importants dans le développement d'un projet démocratique, mais elles ne sont pas l'essentiel d'un projet démocratique. Naturellement, les médias jouent un rôle très important d'information, de sensibilisation, d'éducation, même quelque part du public. Donc les médias jouent naturellement un rôle important. Est-ce qu'ils ont toujours les moyens et la capacité de jouer dans nos sociétés ? Ce n'est pas toujours évident, mais les médias font du mieux en Afrique pour jouer le rôle qu'il est leur dans le cadre du déroulement des projets démocratiques, notamment dans les temps d'électure. Les journalistes partout sur le continent africain sont confrontés aujourd'hui à des défis particulièrement importants en matière de couverture électorale, parce qu'on voit bien que les processus électoraux, dans un grand nombre de pays, ne se déroulent pas toujours de manière tout à fait irréprochable. Et donc, dans un certain nombre de pays, se posent des problèmes de transparence. Et que par ailleurs, on attend souvent des médias qu'ils puissent jouer un rôle très important pour garantir la transparence de ces élections-là, mais que parfois on attend d'eux un petit peu trop, on attend d'eux des choses qui ne sont pas forcément capables d'assumer à eux seuls. Et donc je crois que c'est très important, une thématique comme celle-là, pour à la fois rappeler aux médias qu'ils ont un rôle très important à jouer en période électorale, mais aussi interpeller d'autres acteurs, parce qu'évidemment, ce ne sont pas les médias seuls qui peuvent constituer la garantie que des élections seront transparentes et démocratiques. Les Philips, c'est aussi l'occasion pour les journalistes de rendre hommage à leur confrère Norbert Zongo, assassiné le 13 décembre 1998. Les trois tombes qui sont là sont ceux qui étaient avec Norbert Zongo le jour où ils ont été assassinés. Cette année encore, la tradition a été respectée, avec les dépôts de gerbes sur la tombe de Norbert Zongo et de ses compagnons. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.